Hey, bien le bonsoir les amis, comment allez-vous ? C'est Darkrai Mythical qui est avec vous ce soir, et oui, pour nullement une ouverture Pokémon, et oui, c'est en rapport avec Pokémon, je vous rassure, et ce qu'il y a là-dedans va vous intéresser, car j'avais envie de vous faire une vidéo sur la collection que j'ai depuis quelques temps, mais je ne disais rien, parce que voilà, je voulais vous réserver la surprise jusqu'à maintenant, et oui, dans aucune vidéo vous trouverez un indice, ou peut-être, mais je ne dis rien, enfin voilà, Voilà, mais cette fois, ce soir, on va faire une vidéo sur une collection qui me tient à cœur, et oui, mais ce n'est pas le chapeau, ce chapeau est encore plus sacré que mes cartes Pokémon, car il appartenait à mon papa qui est au paradis à l'heure actuelle depuis plus de 11 ans, et oui, cela passe vite, je ne sais pas s'il serait fier de moi en sachant que je collectionne Pokémon, mais je pense qu'il me soutiendrait dans mes idées, enfin voilà. Sur ce les amis, on va commencer tout de suite, mais je ne dis pas exactement qu'est-ce que c'est, je l'y cacherai à chaque fois, mais du premier indice, vous allez trouver, car oui, c'est sur ma collection de pins que j'ai depuis le début, et oui. Et nous commençons tout de suite très fort avec un Reiku, qui est tout juste magnifique, franchement, donc voilà, je vais les mettre là au fur et à mesure, si je peux, je vais piocher au fur et à mesure, je brasse même si vous voulez comme au loto, coup de sac, comme on dirait, donc voilà. Et nous continuons avec le Mega Absol, et oui, le Mega Absol, qui est totalement sublime, franchement, qui fait très plaisir à voir, parce que c'est un Pokémon que je respecte énormément, donc voilà. Je vais juste le tirer un peu plus loin pour avoir plus de place pour les mettre, parce qu'autrement, ça va être la grosse galère, hein. Et si vous voyez des points blancs sur la caméra, rassurez-vous, c'est juste que j'ai allumé mon fourneau, donc il y a des effets de lumière, donc voilà. Ensuite, nous continuons avec Oho, ça, ça doit être le Mew, si je ne me trompe pas, parce que je vais essayer de les deviner en même temps, donc voilà. Deuxième légendaire. Allez, on fait comme au coup de sac, on va essayer de ne pas trop les abîmer. Alors, qu'est-ce que cela pourrait être ? Je dirais le Pikachu que j'ai ouvert de, eh oui, de comment dire, de, ah, le coffret brillant, légende, shiny, brillante. Donc voilà. Ensuite, Oho, il a voulu se dévoiler tout de suite un autre légendaire que j'apprécie particulièrement, qui n'est autre que Shemin, en forme normale, nullement céleste. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Allez, toi, t'as l'air de vouloir venir. Oho, oho. Oho, eh oui, Darkrai a fait son apparition, le Pokémon mythique de ma chaîne, eh oui, c'est comme ça. Celui-là, il est au milieu, car c'est mon Pokémon, c'est mon Pokémon préféré. Donc voilà, et ça restera mon Pokémon jusqu'à la fin. Je resterai fidèle à lui, et il restera fidèle à moi. Et voici le deuxième de légende brillante, qui n'est autre que Mewtwo. Je trouve juste dommage le côté derrière doré. Cela casse un peu, mais bon, que voulez-vous ? C'est comme ça. Et oui, allez, on continue. On va piocher au Purbul. Oh, Manaphi ! Très sympathique. Et oui, je précise qu'il y aura beaucoup de légendaires. Allez, on va... Coup de sac, comme au loto, comme je l'ai dit avant. Mégadar d'Argnon, qui est fort sympathique. Donc voilà, parce que ça a été un superbe coffret en ouverture. Mais je ne l'ai pas fait sur ma chaîne, je l'ai fait dans mon privé, en dehors. Et voici un autre Pikachu. Je ne sais plus dans lequel j'avais eu ça, mais qui reste toujours aussi magique. Hop là, reste là. Donc voilà, je ne regarde pas. Vous ne me voyez pas, mais je ne regarde pas. Et oui, et voici le Pokémon légendaire. Aussi un de mes préférés que j'aimerais avoir en full art dans la série Légende brillante. Et aussi en ghost, car il est magnifique. Le Entei. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Oh, ça doit être Meloetta. Et les connaissances, les connaissances, les formes, tout va de pair. Que voulez-vous ? Allez, on pioche le suivant. Ah, c'est un petit. Qu'est-ce que cela ? Aha, Victini, si je ne me buse pas. Hé, hé, hé. Vous avez vu ça ? Le Victini qui est tout juste magnifique. Ensuite, nous avons Roh, ou pas, en forme normale, nullement déchaînée. Très sympathique. J'aime beaucoup ce Pokémon. Il est très très beau. Très très classe. Donc voilà. Et puis c'est aussi une petite vidéo pour faire de la détente. Et maintenant, nous passons au trio légendaire de Entei, Heiku et Suikune. Qui est magnifique. Franchement, une pure merveille, c'est Pins. Donc voilà. Allez, on va piocher au Purbul. Oh, je me rappelle de ce coffret. Méga Mistibule avec Mistibule normale. C'était une très belle ouverture. Dans mon privé. Mais voilà. Excusez-moi un peu. Je baisse juste un tout petit peu le son parce que ça paraît violent. Et voilà, un autre légendaire. Ça, ça a été dans les duo packs de la série Mythical. Que j'ai collectionné à 100%. Et j'en suis très fier. Donc voilà. Car cette collection est vraiment complète. Et nous arrivons bientôt à la fin, malheureusement. Et oui. Que voulez-vous ? Un de mes Pokémon préférés et qu'on considère comme le dieu des Pokémon. qui n'est autre que Arceus ou Arceus. Tout dépend comment vous vous le prononcez. Mais je dis les deux. Ensuite, nous avons Oho. Tokoriko. Un des plus beaux Pokémon qui est aussi dans Soleil et Lune. Donc voilà. Allez. Allez. Ensuite, Oho. Le Girardi. Ça commence à devenir, à revenir. Il est beau, Girardi. Il est vraiment super. C'est un beau pin's que j'adore particulièrement. Mais il y en a deux dans ma collection que j'ai fait une petite ouverture. Et si vous devez vous en rappeler, un deuxième Megamustibule. Ah oui, parce que j'avais ouvert deux coffrets. Oui, juste. Pour avoir le Megamustibule pour ma chérie et comme ça. Et juste. Et le Sulfura. Parce que voilà. J'adore ce Pokémon aussi. Pardon pour la caméra. Qui est tout juste magnifique. Donc voilà. Ensuite. Alors. Je vais juste voir combien il en reste. Je ne triche pas. Je vous rassure. Il en restait. Un, deux, trois, quatre, cinq, voire six. Au grand maximum. Ils sont tous retournés. Vous ne les verrez pas. Et moi non plus. Et ceci n'est autre. Oho. Que celui que j'ai eu dans le coffret. Dans la petite valisette. Avec Flamiaou. Brandybou. Et Otakin. Qui est tout juste très sympathique. Donc voilà. Et voici le Pokémon légendaire. Zygarde. Qui est magnifique. Ce pin c'est vraiment d'une pure merveille. Comme vous pouvez le voir avec la lumière. Il est sublime. Allez. Qu'est-ce qu'il nous reste dedans ? Allez. Il nous en reste deux. Je les ai pris en un seul coup. Il n'y en a plus. Cette fois. Alors nous allons continuer. Et en avant dernier. Le Genesect. De la collection mythical. Pardon. J'ai des faiblesses. Donc voilà. Qui est tout juste magnifique. Et pour terminer. Cette ouverture. Qui doit être un des mythical. Qui est aussi un de mes Pokémon préférés. Qui n'est autre que Keldéo. Donc voilà. On a fini avec un Pokémon magnifique. Et comme ça. Vous pouvez voir. A tout casser. Ma collection de pins. J'en ai quoi. J'ai jamais calculé. En vrai. Deux. Quatre. Six. Je vous souhaite toujours plaisir. C'est comme ça. Mais bon. Que voulez-vous. Je ne peux pas tout acheter. Je ne peux pas tout avoir. Enfin bref. Sur ce les amis. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine. Pour de nouvelles aventures. Et bye bye. Je vais juste. Une dernière fois. Tout filmer. Et voilà. A la prochaine.